Alors bonjour tout le monde, donc bienvenue à ce petit webinaire de présentation du booster d'innovation Montpellier. Merci beaucoup d'être là, on va vite se présenter d'abord. Moi je m'appelle Antonia, je suis la chargée du programme BIM, je ne la dis pas, depuis mi-mars et je travaille avec Manon. Donc bonjour tout le monde, Manon Ziaja, je suis assistante du coup pour le booster innovation Montpellier et je suis là depuis octobre. On a porté avec Antonia le premier BIM 2023 qui a eu lieu en avril. Donc là ce webinaire sera surtout centré sur la thématique nourrir, donc le BIM qui aura lieu à la fin du mois en mai. On est accompagné de Ella, donc je te laisse te présenter Ella. Bonjour à tous, donc je m'appelle Ella, je suis consultante en innovation, en stratégie de l'innovation plus particulièrement chez Miriagon Conseil. Donc moi ça fait trois BIM du coup que j'anime et Miriagon Conseil du coup va aussi animer les prochains BIM. Le BIM donc c'est le booster d'innovation Montpellier. C'est une action qui est mise en place dans le cadre du PEI. PEI ça veut dire Programme d'Excellence de l'ICIT. Donc c'est un programme de valorisation de la formation et de la recherche qui s'appelle Enseignement MUSE. Je ne sais pas si vous le connaissez. L'objectif c'est de valoriser au niveau mondial le travail des universités qui participent à ce programme. Vous avez les logos sur la diapo des partenaires donc des 16 membres du PEI avec l'Université de Montpellier. Ce programme il vise à exploiter notamment les trois principaux domaines qui sont l'agriculture, l'environnement et la santé à travers trois enjeux sociétaux nourrir, protéger et soigner qui sont aussi les thématiques des BIM qu'on organise. L'objectif du booster d'innovation c'est la détection en fait de projets innovants. Donc on sélectionne des projets qui sont dans les toutes premières phases de prématuration. Donc ça on l'expliquera un petit peu après dans les critères de sélection. L'idée c'est d'aider les porteurs à structurer leurs projets donc avec l'aide bien sûr de Myriagone, d'élaborer un plan d'action pour le futur, de réfléchir à la meilleure voie de valorisation, d'accompagner les porteurs de projets qui participent au BIM sont ensuite suivis pendant un an par un expert en valorisation qui va les aider à aller beaucoup plus loin et à passer certains câbles dans leurs projets. Et le BIM c'est donc cette formation qui permet de mieux structurer son projet mais c'est aussi un appel à projets qui peut donner lieu à un financement pour les lauréats. On en parlera aussi plus en détail tout à l'heure mais donc voilà il s'agit de soutenir financièrement dans les premières phases des projets sur différents postes de dépenses qui sont éligibles dont on parlera tout à l'heure. C'est bon comme ça ? Mettez vos questions dans le chat si jamais ce n'est pas encore assez précis. Donc comme Antonia a pu vous le dire, il y a trois thématiques, nourrir, protéger, soigner. Pour celles qui nous concernent actuellement, c'est nourrir. Donc ça concerne l'agriculture, l'alimentation, la nutrition et la chimie. De manière plus générale, le BIM existe depuis 2020. Il y a eu six BIM dont 13 lauréats. Donc ça fait à peu près deux lauréats par BIM. À savoir que ce n'est pas une règle, si le jury estime qu'il y a six participants au BIM et si le jury estime qu'il y a trois projets qui sont intéressants et qui seraient intéressants de financer, il peut estimer qu'il y a trois lauréats sur cette session-là. Mais de manière générale, c'est une enveloppe de 60 000 euros à se partager, souvent sur deux projets. Donc à titre d'exemple, au BIM nourrir qui a eu lieu en octobre 2022, il y a eu cinq porteurs et deux lauréats. Donc chacun a été financé environ 30 000 euros. Voilà. C'est plus ou moins ça, c'est entre 30 000 et 40 000. C'est assez variable, mais ça se tient sur une enveloppe généralement de 30 000 euros. Donc, l'idée, c'est vraiment que le projet soit porté soit par son porteur de projet et qu'il y ait un laboratoire du PEI qui soit impliqué. Et on attend à ce que ce lien avec le PEI soit quand même formalisé, qu'il y ait quelque chose de concret, c'est important pour la sélection, pour l'éligibilité du porteur. Pour le porteur du projet, vous pouvez aussi participer à plusieurs, avec le porteur et un partenaire ou en équipe. Donc, on attend de vous de participer pendant les trois jours de la session de BIM. Donc, on vous expliquera le programme tout à l'heure. C'est aussi important de participer au concours Pitch, donc qui détermine si vous êtes lauréat du BIM ou non. On attend que les projets soient vraiment au premier stade de maturation, donc avec une idée, le début d'une preuve de concept ou pas encore. Voilà, donc c'est vraiment une très prématuration. Et il faut être dans les 15 premiers à s'inscrire parce qu'on est là, c'est limité. Et pour répondre à une question, généralement, combien de demandes d'inscription au BIM en moyenne ? Généralement, le minimum, c'est 5. Ça peut aller jusqu'à 15, mais on est entre 5 et 10 participants parce que le but, c'est vraiment d'être en petit comité et de pouvoir répondre aux besoins de chaque porteur de projet. Donc, ce n'est pas un événement qui a pour objectif d'attirer un grand nombre de personnes. L'objectif, c'est vraiment la formation, donc un petit groupe à former. Et il y a une autre question sur les jours exacts et horaires du BIM. Donc ça, vous allez avoir le programme dans quel communique ? Donc, on voulait juste faire un point sur les accords de confidentialité parce qu'on sait que parfois, ça peut un peu stresser certains porteurs, et ce qui est normal, de divulguer des informations, de parler de son projet et en se disant, mince, est-ce que je ne vais pas me faire piquer l'idée ou est-ce que j'ai le droit de divulguer certaines informations et pas d'autres ? Sachez que les intervenants, les coachs, les jurys, les conseillers de Mariagon, ils ont l'habitude de travailler avec des porteurs et ils savent qu'ils doivent respecter une certaine confidentialité et ne doivent pas divulguer vos informations. Donc, ils ne vont pas vous filmer, ils ne vont pas vous piquer vos idées en sachant qu'il y a quand même un cadre juridique. chaque participant, dont les porteurs, donc s'il y a des porteurs parmi vous, vous serez amenés à le faire, vous signerez un accord de confidentialité qui a une valeur juridique, tout simplement. Donc, ça, c'est tout simplement pour le BIM Nourir. Donc, pour répondre à la question, ça a lieu du 23 mai au 25 mai. Donc, le 23 mai, attention, c'est une journée complète. Donc, de 9h à 17h. Le 24 mai, par contre, c'est une matinée. Donc, c'est de 9h à 12h30. Et également, le 25 mai, de 9h à 12h30. La date limite d'inscription, c'est le 12 de cette semaine. Mais après, si vraiment, il y a des personnes qui ont un souci, qui ne peuvent pas envoyer le formulaire d'inscription tout de suite vendredi, qui nous contactent, il n'y a pas de souci, on peut s'arranger. Mais voilà, de manière générale, c'est le 12 mai. Ça aura lieu à trioler. Donc, le bâtiment 7. Tout ça, ne vous inquiétez pas. Si vous participez, on vous enverra un petit rappel par mail avec le programme, notamment. Et puis, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez venir un petit peu plus tôt, le matin, vers 8h30, prendre des petits déjeuners avec nous, échanger avec les participants, les coachs, voilà. Et manger avec nous aussi, c'est offert. Ça fait partie aussi de l'événement. Je vous ai remis le lien d'inscription en conversation pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Sachant qu'on a une petite, comment dire, un espèce de comité de présélection pour être sûr que vous êtes bien éligible. Donc, remplissez le dossier. Et puis, on reviendra vers vous pour valider l'inscription quand même après. C'est ça. Voilà. Et du coup, c'est au tour des là. Voilà. Oui. Merci Antonia. Du coup, le BIM est animé depuis maintenant un peu plus d'un an par Mary Yagon Conseil. On est un cabinet de conseil en innovation. Donc, on existe depuis 2015 avec un réunement national. Donc, on est maintenant une équipe de 15 collaborateurs. On intervient donc au niveau national sur plusieurs entreprises, qu'elles soient des TPE, des grands groupes, mais aussi au sein des institutions, comme l'Université de Montpellier, le BIM, mais on a aussi le BIC de Montpellier, la BPI, etc. Et donc, du coup, notre mission, c'est de révéler et cultiver les potentiels d'innovation. Pourquoi? Parce qu'on est convaincus chez Mary Yagon Conseil que l'innovation est un levier, est un énorme levier. Donc, pour la croissance de nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on va intervenir sur trois grandes expertises. Donc, le financement de l'innovation, c'est-à-dire le Crédit Impôt Recherche, le Crédit Impôt Innovation et les jeunes entreprises innovantes. Mais on intervient aussi pour la stratégie d'entreprise, mais aussi le système de management de l'innovation au sein de nos clients. Comme je l'ai dit, ça peut être des entreprises ou encore des institutions publiques. Et donc, on s'occupe de l'animation des trois journées du BIM. Et c'est là où je vais vous parler du programme. Donc, le BIM, comme l'a bien dit Antonia, ça va être sur trois jours. On va avoir une journée entière et deux matinées. La première journée, ça va être consacré aux ateliers qui seront animés, excusez-moi, par les consultants de Myriagone Conseil. Donc, l'idée, c'est qu'on va venir dégrossir votre projet et que vous preniez de la hauteur en rapport à celui-ci. On va avoir plusieurs animations pour que vous puissiez travailler sur la vision, la posture et la structuration de votre projet de manière vraiment générale pour ensuite vous entraîner au pitch et vous donner toutes les clés pour pouvoir bien réussir du coup au concours. Donc, il y a une erreur au niveau du programme. Donc, les dates, c'est bien le 23 mai pour la première journée. La deuxième journée, ça va être le 24 mai. Donc, ça va être une demi-journée où on aura des coachs spécialisés qui vont venir vous aider si vous avez des problématiques particulières qui vont être liées à votre projet. On va avoir une intervention aussi de Raphaël Girardin qui va vous faire pendant une heure un rappel de qu'est-ce que le pitch, quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les clés pour réussir votre pitch. Et le troisième jour, ça va être la journée du concours. Donc, il aura lieu à peu près vers 11 heures. Mais avant ça, on va vous préparer à ce pitch-là. Donc, on va vous préparer tout en sachant que le premier jour, vous passerez au moins deux fois devant nous pour bien vous entraîner. et le troisième jour aussi, on va vous préparer à ce pitch-là avec tous les coachs qui seront intervenus lors du jour ou deux. Et donc, comme ça, vous serez prêts à intervenir pour le concours qui aura lieu vers 11 heures devant un jury de l'écosystème montpelléen. Merci, Ella. Donc, on vous enverra pour ceux qui participeront au programme. Ne vous inquiétez pas. Merci. Du coup, oui, sur l'aspect coaching, on a besoin d'un petit peu parler là. Mais voilà, l'objectif des coachs, en fait, déjà, ils sont issus de l'écosystème montpelléen. Donc, voilà, comme vous disiez, le BIC, ça peut être aussi des chargés d'affaires de l'INRAE ou de la direction d'innovation des partenariats. Enfin, voilà, c'est des gens qui sont issus du monde de la recherche et d'innovation au niveau du territoire montpelléen. Ils peuvent vous donner des indications sur les voies de valorisation, le plan d'action, la réglementation de manière un peu générale, les questions de propriété intellectuelle, voilà, la sécurisation de votre projet et des financements aussi, de donner des conseils sur votre plan de financement. Et puis, Ella aussi, vous avez expliqué un petit peu qu'après, vous serez coachés sur le pitch de manière générale. On peut faire un point sur le jury. Donc, le jury, il est composé des membres des structures partenaires. Donc, comme on vous en a parlé au début, des membres du PEI. Là, pour le BIM prochain, on a des membres de l'Institut agro, de la DIPA. Donc, DIPA, nous, on en fait partie avec Antonia, c'est la direction de l'innovation et des partenariats. Donc, c'est plus pour l'aspect juridique, de la BPI, du BIC et de l'incubateur Initium qui fait partie de l'UM. Donc, ce jury, qu'est-ce qu'il va faire ? Le jour 3, il va, vous allez pitcher devant le jury et il va vous évaluer sur plusieurs critères. Donc, la structuration de votre projet scientifique, notamment. Il va également vous évaluer sur les solutions que vous apportez sur le marché. Donc, l'aspect innovant, un peu la plus-value de votre projet. Et aussi, sur un troisième critère qui est l'expression des besoins. Donc, votre plan d'action. Comment vous comptez procéder pour arriver à monter votre projet ? Voilà. Ça comprend aussi le plan de financement, ce genre de choses. Donc, une fois que vous avez pitché, le jury prend ses petites notes. Il va vous poser des questions en cinq minutes. Il prend ses petites notes et puis, à la fin, voilà, il ne vous dit rien. Et à la fin de la matinée, le jury délibère. Donc, ils font un petit point entre eux. Ils vous feront un retour. Donc, soit à l'oral, soit par écrit. Donc, ça passera par nous. Un retour sur votre projet. Donc, qu'est-ce qui était intéressant ? Quels sont les points forts ? Les points à retravailler. Ils vont vous faire des recommandations, notamment, par exemple, s'ils estiment que vous devriez prendre contact avec tel partenaire, telle structure aussi. Ça peut être intéressant, ce genre de choses. Voilà. Il y a peut-être aussi des retours sur vos points à retravailler. Ensuite, quelques jours plus tard. Donc, ça, c'est... Ça sera en réunion close. Enfin, on va prendre... Nous, on va faire une réunion avec tous les jurys. Et puis, on va... Les jurys vont délibérer sur les lauréats. Donc, les personnes, les porteurs de projets que l'on financera. Donc, durant ces dix jours, tous les candidats devront nous fournir une demande de financement détaillée. Ils pourront prendre contact avec nous. On vous expliquera si jamais vous inquiétez pas. Donc, on va retravailler... Pendant le BIM, vous travaillez votre plan de financement de toute façon. Donc, vous nous enverrez un petit peu votre plan financement réactualisé en pointant du doigt ce dont vous avez besoin pour faire évoluer votre projet. Les besoins urgents, notamment. Qu'est-ce qui est un petit peu moins urgent ? Et puis, grâce à ce plan de financement, et grâce à votre pitch et à votre présentation, le jury va délibérer. Donc, ils vont estimer si tel projet... Il serait intéressant de financer tel projet. Voilà. Pour tout le monde, les non-lauréats et lauréats, vous aurez un référent accompagnement. Donc, qu'est-ce que c'est un référent accompagnement ? On vous en parlera un peu plus en détail, mais de manière générale, c'est quelqu'un qui vous sera attribué, que vous pourrez contacter dès que vous avez un besoin, un point pour retravailler votre projet. Durant les premiers mois du BIM, vous aurez des réunions avec nous notamment. Ça peut être BIM mensuel ou trimestriel, ou plus si vous avez besoin, pour vous aider à monter votre projet. Sachant que ce référent accompagnement, il est attribué en fonction aussi de la voie de valorisation qui aurait été identifiée avec vous, comme avec les coachs, comme la plus adéquate. Donc, par exemple, si la voie de valorisation qui est identifiée, c'est la création d'entreprise, on va vous attribuer un accompagnant qui va être soit de l'incubateur Initium pour vous accompagner dans ça. Si c'est plus une collaboration de recherche, on va vous mettre un chargé de valorisation ou quelqu'un qui est spécialisé dans les contrats ou un appel à projet. On va vraiment essayer de mettre la personne qui va être le plus adéquat pour vous accompagner. Et je complète aussi ce que tu as dit, l'accompagnement dure un an avec le BIM. Pendant un an, vous avez un certain nombre de réunions, d'appels et de jalons à passer pour être bien accompagnés. Encore une fois, ça concerne les lauréats comme les non-lauréats. Et il suffit du coup à cette délibération qui identifiera les référents, accompagnement et les lauréats. Ceux qui seront désignés comme lauréats, ils seront informés, mais attention, le financement ne sera pas immédiat. On va vous en parler par la suite, mais il faudra que le financement soit validé par une autre commission qui s'appelle le Comisme. Je vous ai parlé des détails, mais ça sera la dernière étape avant la validation totale. Merci beaucoup. De manière générale, généralement, ça s'enchaîne, ça dure en termes de délai. Depuis deux mois. Voilà, ça peut se faire sur deux mois, selon la typologie du projet et des besoins. Oui, là. Juste pour leur dire, si en voyant les critères d'évaluation du pitch, vous avez pris peur, ne prenez pas peur. On va travailler ça avec tous les ateliers qu'on va vous proposer et vous serez prêts à répondre à ces trois critères. Ne vous inquiétez pas. On est là pour ça. Je te laisse parler du financement. Donc, pour le financement, on vous l'a dit au début, on a une enveloppe de 60 000 euros par BIM qu'on partage après entre les lauréats. Donc, en fonction de ce que vous avez demandé pour votre demande de financement. Si vous avez demandé 60 000 euros parce que c'est ce qui est dans votre besoin et que vous êtes lauréat et qu'on voit que c'est vraiment là qu'il faut qu'on mette les financements, potentiellement, ça va être attribué. Par contre, ce qui se passe en général, c'est qu'on essaye d'équilibrer si on a deux lauréats ou trois lauréats entre les dépenses qui sont demandées. On va essayer de faire en sorte que tous les lauréats puissent avoir quelque chose. Ce n'est pas obligatoire et systématique non plus, mais normalement, les lauréats, on essaye d'attribuer les fonds qui sont demandés. Vous avez un encadré avec les dépenses qui sont éligibles. Donc, pendant le BIM et après le BIM, avant la délibération, on vous demande de faire un plan détaillé. Si vous avez demandé, par exemple, 25 000 ou 30 000 euros, à quoi vont être attribués ces sous, ces financements ? Et donc, après, le jury, en fait, quand on va recevoir ce plan de financement, cette demande de financement, le jury va dire, OK, lui, il a un super projet, il est lauréat, il demande 30 000 euros pour recruter un doctorant, pour acheter du matériel. Est-ce qu'on attribue l'argent pour ça ? Par contre, on a vu, par exemple, sur un des projets du dernier BIM, il y avait une personne qui demandait un certain temps pour payer le loyer d'un local. Ça, par exemple, ce n'est pas éligible. Donc, il a dû réattribuer, dire en fait, non, je ne vais pas l'utiliser pour ça, je vais l'utiliser pour autre chose. Et du coup, ça peut faire changer d'avis de jury. Parce qu'en fait, le risque, c'est que si vous avez des lignes qui ne sont pas éligibles pour le BIM, en fait, on va diminuer votre dotation. Donc, voilà, il faut bien réfléchir à ça. Et ça, on en parle avec les coachs aussi. Et après, on peut revenir vers vous, avant la délibération finale du jury, pour vous demander d'affiner ce plan de financement afin qu'il soit parfait, presque parfait, pour la délibération du jury. Oui, c'est un travail qui se fait ensemble, ne vous inquiétez pas. Oui, on est avec vous. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et notamment avec vos référents accompagnements. C'est quelque chose qui retravaille tous ensemble. À titre d'exemple, au BIM Nourir, qui a lieu en octobre 2022, sur les deux lauréats qui avaient demandé 30 000 euros, il y a un lauréat qui a demandé 30 000 euros exclusivement sur de la RH. Donc, c'était le recrutement d'un CDD. Et l'autre personne qui avait demandé 30 000 euros, elle demandait 25 000 euros pour un recrutement de CDD. Et puis ensuite, 5 000 euros, c'était sur la prestation de service. Voilà. Donc, c'est juste à titre d'exemple. Mais vous pouvez varier. Vous pouvez demander aussi sur d'autres choses, si vous avez besoin d'une étude de marché, ce genre de choses. ça peut se découper en plusieurs cibles. Voilà. Ensuite, après le BIM du coup. À la fin du BIM, on revient vers vous pour vous donner les opinions du jury, ce qui a été dit et comment vous pouvez améliorer encore votre projet. Pour ceux qui en ont besoin, on donne des attestations de participation parce qu'il y en a qui vont peut-être manquer des jours de travail. On a eu le cas d'une personne qui était à Pôle emploi et qui devait justifier pourquoi elle n'était pas venue à une réunion. Et donc, on vous informe aussi de l'accompagnement qui a été choisi. Et on vous donne le nom de la personne qui va vous accompagner. On va être sur les premières réunions avec vous, avec votre référent accompagnement, pour voir comment l'année de l'accompagnement BIM va se dérouler, combien de réunions, enfin la fréquence des réunions, le format et l'objectif qu'on essaie de se mettre au bout d'un an. Donc, on va retravailler sur tout ça après le BIM. Et puis, nous, on reste disponible pour tous les porteurs en cas de besoin pour la suite. Ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est par rapport au financement. Il est attribué au projet à travers le laboratoire qui porte le projet. Ce n'est pas directement attribué au porteur. C'est le laboratoire à qui on verse les fonds et qui s'occupe de dépenser les fonds en fonction des besoins du projet sur trois ans. Donc, vous avez trois ans pour dépenser l'argent. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si Ella, tu as des choses à rajouter ? Non, je pense que ça va dépendre des questions, je pense. J'ai vu qu'il y avait une question. Donc, quand serions-nous si notre projet est retenu en termes d'inscription, j'imagine ? Donc, là, pour l'instant, on a notre deadline jusqu'au 12 mai. Donc, on voit le nombre d'inscrits qu'on a le 12 mai. Et puis, on vous fait un retour la semaine prochaine max. Même pour nous, en termes d'organisation, il faut que ça soit assez rapide. Donc, on vous dit ça rapidement la semaine prochaine. Et quand votre projet est retenu pour le BIM, on vous transmet toutes les informations, comme par exemple les noms des coachs et des jurys, pour que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire sur le BIM. Je ne sais pas si on a des trucs à rajouter. Par rapport à la thématique, je sais qu'on a des personnes qui voulaient participer et qui n'étaient pas exactement dans la thématique de nourrir. Alors, ce n'est pas hyper figé parce qu'en fait, on a des coachs et des jurys qui viennent un peu de tous les domaines et qui sont des experts de façon générale en valorisation et en innovation. Donc, voilà, on n'est pas hyper cloisonné. C'est bien quand il y a un lien, mais il ne faut pas que ce soit non plus à l'opposé. Mais bref, si votre projet dépasse un petit peu du cadre de nourrir, vous pouvez quand même venir et vous allez apprendre des choses. Voilà. Alors, combien de sessions de BIM nourrir par an ? Il n'y en a qu'une par an. Mais comme disait Antonia, si vraiment, par exemple, votre projet, des fois, ça peut arriver à un projet qui touche à la thématique soignée, à la fois à la thématique nourrir, par exemple. On peut aussi inscrire le projet sur la thématique qui suit. Voilà. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des doctorants. Il y a aussi un BIM doctorant qui va se dérouler en octobre. Donc, le BIM doctorant, c'est plus général. C'est multi-thématiques. Voilà. C'est pour toutes les thématiques, tous les types de projets. Donc, ça peut peut-être aussi correspondre à certains. Donc, Louis, notre lauréat et ancien participant du BIM dernier, donc BIM protégé. En gros, au niveau du déroulé, c'était le même programme que ce qui a été présenté là. Donc, le premier jour, on a notamment eu une présentation de Raphaël Girardin sur le pitch, qui a permis de beaucoup mieux comprendre comment faire un pitch percutant. On a eu pas mal d'ateliers avec Myriad Jones, avec Ella et Rémi qui est à l'animation. Donc, cette première journée, moi, ça m'a été très utile puisque ça a permis de bien approfondir la réflexion et de mieux structurer mon projet et de savoir qu'est-ce qui était attendu pour le pitch, notamment. La deuxième journée, pendant la masterclass, alors c'était une demi-journée, mais heureusement parce que c'était extrêmement dense et très utile. Donc, moi, ça m'a permis de rencontrer vraiment beaucoup d'acteurs, donc du BIC, de la SAT, de pas mal d'acteurs de l'écosystème, on peut dire un, et donc d'avoir pas mal de pistes pour tout ce qui est financement et votre valorisation, notamment de mon projet. Et le dernier jour, c'était le pitch devant le jury. Et là, c'était pareil, un super exercice avec en amont des super coachs pour faire des retours et des commentaires sur les améliorations qui pouvaient être apportées. Et voilà. Et donc, au final, j'ai été lauréat, donc on était trois co-lauréats. Alors moi, pour le coup, j'avais, je pense, pas bien suivi la réunion de présentation initiale parce que je n'étais pas tout à fait au courant du plan de financement à faire et des rêves des financements. Mais grâce à Antonia et Manon, notamment pour l'accompagnement, on a du coup fait à rajuster le plan de financement. Donc, à titre d'information, on est parti sur une demande de 30 000 euros avec un petit peu de RH, beaucoup de prototypage et de labo, et des compléments par rapport à d'autres financements pour études de marché et études de profitabilité. Donc, je suis encore en attente de la réponse définitive, mais j'espère que ça passera. Et voilà, pour moi, en tout cas, voilà, de façon générale, ça a vraiment été une très bonne expérience au-delà des financements. Ça a aussi été des belles rencontres, très utiles d'un point de vue professionnel pour l'avenir. Et même avec les autres porteurs de projets aussi, comme on n'était que cinq. Et du coup, ça fait qu'il y a assez rapidement eu un petit esprit d'équipe, un bon esprit d'équipe qui s'est formé. C'était vraiment intéressant. Je suis resté en lien avec plusieurs des porteurs de projets d'ailleurs. On s'échange des conseils et donc ça aussi, c'est vraiment, vraiment très utile. Et notamment, j'ai potentiellement rencontré, donc moi, je me vois plutôt comme CTO à l'avenir. Et j'ai potentiellement rencontré mon CEO via l'entremise d'un des porteurs de projets qui était présent. Est-ce que tu peux rapidement présenter en deux mots ton projet ? Parce qu'il y a une question dans le chat, on veut savoir ce que tu fais. Je suis en collaboration de recherche avec l'Institut européen des membranes, pour être précis. Donc, il y a un labo CNRS affilié à l'Université Montpellier. Et je travaille depuis un peu plus d'un an sur un procédé de valorisation des digestats de méthanisation. Donc, si vous avez la thématique nourrir, vous devez connaître la méthanisation, qui est ensemble de la matière organique en biogaz, mais aussi en digestat. Ce digestat, donc, il est riche aux nutriments, mais il a un certain nombre de problématiques. Et donc là, c'est une voie de valorisation. L'idée, c'est de le valoriser par un traitement biologique pour le stabiliser, l'hygiéniser et pouvoir l'utiliser de façon beaucoup plus facile, tout en étant au coste. Donc, je suis accompagné aussi en parallèle par le programme Pépite Deep Tech de l'Institut Unicium, qui, d'ailleurs, m'avait recommandé de faire le BIM. Ils ne sont pas là, mais je les en remercie, d'ailleurs. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, du coup. Merci beaucoup. C'est tout ? Qu'il y a des questions ? Je te remercie, Louis, si tu dois y aller. Tu dois y aller, vas-y. Je crois, attends, encore deux minutes, c'est une ou deux questions. Je crois que j'ai envie de vous, ça a continué, ça a continué. Je sais que les conversations peuvent durer longtemps. Je n'ai pas répondu à Erwan sur la thématique. Est-ce que mon projet porte essentiellement sur la thématique protégée ? Mais on en a déjà parlé, on s'est contacté. Au niveau de la thématique, tu peux participer au BIM Nourir, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, je dois te contacter cet après-midi. On parlera de manière un peu plus approfondante. Et juste pour l'information, les thématiques, c'est quand même assez large, j'ai l'impression. Par exemple, au BIM protégé, il y avait une personne qui était sur la protection des données, alors que c'était présenté à la base comme la protection de l'environnement ou de la santé. Là, c'était sur la protection des données de la vie privée. Donc, c'est quand même assez large. Oui, exactement. De toute façon, sur cette dernière diapo, vous avez notre numéro de téléphone et l'adresse mail qu'on ne voit pas très bien. Mais je peux les réécrire dans la conversation dans l'adresse mail. Comme ça, on vous les met. Si jamais vous avez d'autres questions, on est là cet après-midi. On est là, en fait. Donc, si vous voulez qu'on s'appelle, on peut en parler plus en détail. Et voilà. Et puis, la dernière question. Merci, Louis. Merci beaucoup, Louis. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Dernière question. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Concernant l'inscription, on s'inscrit par personne ou par projet ? Alors, vous inscrivez par projet et vous indiquez bien toutes les personnes du projet. Et si vous pouvez indiquer notamment si il y a quelqu'un qui est plus sur l'aspect recherche, l'aspect commercial, indiquez-le comme ça. Nous, ça permet un petit peu d'identifier le rôle de chacun. Et même pour le jury, c'est intéressant parce que votre formulaire, même s'il y a des erreurs ou il y a des choses qui ne sont pas encore très claires, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour voir où est-ce que vous en êtes, comment on va vous accompagner. Et on transmet, en fait, votre formulaire d'inscription au coach et jury. Voilà. Donc, c'est un prémice un peu pour eux. Et c'est un... Disons que ça permet de travailler aussi. Voilà. C'est la base, en fait, pour travailler dessus. Bon, voilà. Bon, ça, on a un petit peu dépassé. Mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Ella, pour ton intervention. Si oui, Ella. Avec plaisir. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. À bientôt tout le monde. Au revoir.